... Parmi les invités, on avait il y a 5 ans Pierre Creuton qui était venu nous rendre visite pour Vatoto pour nous parler parce qu'on profite de sorties de DVD comme celui-ci, comme celui d'un prince qui est sorti chez J.H.R. Donc on est très heureux. Mais Pierre, tu voulais peut-être tout simplement commencer presque avant de prendre la parole par un extrait. Est-ce qu'on commence par ça ? Un extrait, tu veux nous le présenter peut-être ? Dire un mot, un ou deux mots. Il est très court, il dure deux minutes. Écoute, j'ai eu aucune hésitation à vrai dire. C'est un moment très précis dans le film, ce sera plus facile une fois que vous l'aurez vu d'en parler. Et d'entrer dans le film, et d'entrer dans son cinéma. Oui, absolument. Allons-y, allons-y. Non, mais je ne vais pas rester devant de l'extrait. La liste des lieux que nous avons baisé sur la ligne. En face de notre emplacement sur le marché, était installé un apiculteur du nom de Moïse. Un homme robuste. Quand on passait devant son étage, l'odeur du miel et de la propolis évoquait puissamment le soleil. Littéralement, il rayonnait. En tout cas pour moi. De façon très érotique. Voilà, en principe, l'extrait commence là, précisément. La projection dans la classe d'un film d'ethno-botanique sur les chamanes cueilleurs de plantes médicinales en Himalaya avait créé une certaine émotion, un enthousiasme parmi les élèves. Pierre-Joseph, lui, resta silencieux. Pour quelques temps plus tard, une nuit après l'amour, bien calé dans les bras, l'entendre murmurer, « Tu crois que je pourrais y aller avec toi là-haut, voir les plantes chez elles ? » Oui, on va faire un film. Adrien me donna cinq semaines de congé pour partir avec Alberto filmer la flore himalayenne. Alberto filmerait les fleurs, je les dessinerai. Le film s'appellerait « Souvenir d'un jardin ». Le film s'appellerait « Souvenir d'un jardin ». Nous fûmes émus, sur place, à plus de 4000 mètres d'altitude, de retrouver les fleurs que nous cultivions dans nos jardins, comme le Macriya pardata ou le Mekonopsis. Alberto citait Philippe Jacoté. Fleur proche, à en oublier la fin du parcours, quand le marcheur comprend enfin que, même si le chemin le conduit toujours chez lui, il le conduit aussi, inéluctablement, aussi loin que possible de toute maison. On peut faire un arrêt sur l'image. Je ne sais pas si vous connaissez cette fleur, si vous l'avez croisée sur des rails de chemin de fer. C'est le Sénécio. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une plante qui a été introduite en Allemagne en 1880, je crois, et qui s'est naturalisée en Europe. On la retrouve en France dans les années 1930, je crois. Et bon, je ne veux pas faire un cours de botanique, je vais m'arrêter là, mais c'est un des points de départ du film. C'est pour ça que je voulais montrer cet extrait, puisqu'il est question de départ. Il y a un peu trois points de départ dans le film. Il y a Kouta, bien sûr, cette figure fictionnelle et à la fois absente. Il y a l'apprentissage. L'apprentissage de la botanique et de la sexualité. Et puis, il y a le voyage en Inde. Donc, voyage qu'on a réalisé avec Vincent. Un premier voyage, un premier film qui s'appelait L'arc d'Iris, Souvenir d'un jardin. Et à partir de ce film, on a exhumé des roches qui n'avaient pas été montées pour ce premier film. Et qu'on retrouve dans... Et qu'on retrouve dans... Dans Vatoto. Qu'on retrouve dans... Dans Vatoto. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, voilà, exactement. Enfin, non, non, c'est un deuxième voyage et c'est complètement autre chose, puisque dans Vatoto, il est vraiment question d'animaux. Et dans ce film du végétal, du monde végétal... Oui, c'est dans un prince que, donc, on retrouve ces images. Après ce plan-là, on retrouve des images... Enfin, une séquence, donc, qui n'est pas montée dans l'arc d'Iris où Vincent montre des plantes à un cueilleur de plantes, un chaman, voilà, qui donne les noms des plantes à Vincent. Alors, cet extrait aussi, parce que ce plan-là, précisément, parce qu'on était tellement pauvres pour... Alors, je sais qu'Arnaud, il aime pas trop que je dise ça, mais si. Enfin, on a été tellement pauvres... On a été tellement pauvres que le tournage, on l'a fait un peu au pas de course. Mais ça, c'est, voilà, un plan qui n'a pas été écrit. Et c'est très court, mais n'empêche que de trouver la liberté de filmer quelque chose qui n'est pas prévu et qui surgit, qui surgit vraiment de façon très pure, comme ça, comme le dit Jacoté. Bon, c'est aussi... On était pauvres, mais libres, et... Voilà, de se donner quand même cette possibilité-là d'aller là où on nous appelle, quoi. Parce que ça, ça appelle. Voilà, mais j'aimerais bien que Cyril, il nous rejoigne, parce que pour cet objet du DVD, il y a un texte inédit de Cyril. Il faut dire... Alors, parce que moi, je me dis toujours que dans les... Oui, on va revenir au film, j'imagine, mais... On va revenir au film, mais aussi, il y a des gens qui te connaissent, et il y a des gens qui te connaissent moins, qui savent moins d'où tu viens, quel est ton... Mais Mathilde Girard, qui vient d'arriver, me connaît très bien. Mais avant qu'on se connaisse, elle dit... Non, t'étais pas né. Avant que tu naisses. Cyril, viens. Et Mathilde, voilà, venez, parce que vous êtes un peu aussi... Je sais pas, les co-scénaristes du film. Absolument, avec Cyril, Mathilde et Vincent. Et Vincent Barré, voilà. Donc, peut-être nous dire... Mathilde, tu veux de ta soin ? Bah, alors, voilà, ça prend une direction, comme on nous dit... Voilà, j'avais pas prévu, mais c'est très bien comme ça. Je me sens mieux entouré. Voilà, c'est ça. On se tient chaud, comme ça. Mais peut-être, Cyril, dis-nous quelques mots sur ta rencontre avec Pierre, et puis ce projet, Un Prince, comment c'est venu ? Parce que je pense que c'est... Je sais que c'est une première collaboration avec Pierre. Ouais, c'est pas tout à fait. C'est une première collaboration aussi explicite et importante, oui. Mais ça fait 20 ans qu'on se connaît bientôt avec Pierre. On s'est rencontrés à l'occasion de son premier long-métrage, c'est 1445, au Fid Marseille. Moi, j'étais à l'époque que je commençais à travailler au Fid Marseille. Et le Fid Marseille, le festival qui a vraiment été le premier à montrer des films de Pierre et qui l'a soutenu depuis 20 ans. Donc, on a appris à se connaître... Enfin, on s'est pas rencontrés au Fid, en fait. On s'est rencontrés chez toi parce que je venais faire un reportage pour Vertigo sur comment travaillent les cinéastes. Enfin, ceux qui travaillent pas comme les autres. Et donc... Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Que fabrique les cinéastes ? Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Et puis, depuis, on est devenus amis. J'ai beaucoup écrit sur des films de Pierre. J'ai passé beaucoup de temps chez lui. Et puis, l'amitié... Enfin, le propre du cinéma de Pierre, c'est que les choses de la vie et du travail sont complètement liées. Et que tous les films sont générés par des rencontres et se font dans cette espèce de creuset d'amitié, d'affinité qui débarcent largement le champ du cinéma et son milieu. Voilà. Donc, je ne sais pas, Pierre, à peu près tout le temps, tu me montres toujours tes films en fin de montage. Et puis là... Toujours. Ouais. Et là, tu m'as invité à rejoindre la petite bande avec Mathilde et Vincent. Vous avez déjà écrit tous les trois. Et donc, j'ai été invité à agrandir le cercle d'écriture. Comment tu as pris connaissance déjà de ce qui pouvait être la trame d'un film ? Le point de départ était assez magnifique. C'est-à-dire que Pierre a écrit un texte, un premier texte, comme ça, qui reste la trame, je dirais, les bouches du film, enfin, une espèce de trame comme ça, mais très, très jetée, très intense, qui nous a demandé de lire et ensuite, il nous a demandé en oubliant le texte, de lui raconter le film à l'autre manière, à partir de ce texte, chacun. Vincent a décrypté ses enregistrements et à partir de là, on a commencé à se réunir et chacun a pris en charge un personnage, une voix, en fait. Enfin, une voix et une voix. Donc, on a écrit, on n'a pas du tout écrit un scénario traditionnel, on a écrit d'abord chacun un long monologue et qu'on a remis à Pierre qui a arrangé ça, découpé, monté ça un peu, voilà. On en a fait un scénario, c'était très amusant ça, on en a fait un scénario malgré tout. Et voilà, et après, il y a eu le montage et... Oui, et donc, chacun... Donc, chacun a écrit pour une voix, Mathilde a écrit pour Françoise Brown, Vincent pour Alberto, moi pour Pierre-Joseph et Cyril a écrit pour Catherine Dubreuil. Et au montage, ce quatrième récit qui était le récit du point de vue de celle qui ne l'avait pas vécu, donc qui était un point de vue très différent des trois autres, en fait. Pardon ? A giclé. Comme dirait mon producteur. Mais il n'a même pas eu besoin de venir pour nous dire ça s'agicle. On l'a giclé avec Félix Rem avant qu'il intervienne. En fait, ça donnait vraiment quelque chose de très méta du film et on a décidé de ne pas garder cette quatrième voix. Donc, on a gardé la présence de Didi qui est vraiment importante dans le film. et ce texte dont il reste peut-être le plus du récit que tu as fait après que j'ai enregistré, je crois, des quatre, il me semble. Donc, ce texte qu'on n'entend pas dans le film, vous pourrez le lire dans le DVD, dans le livret et moi, en le relisant après tout le montage, j'avais un peu oublié ce texte et c'est enfin, vous le lirez mais c'est quand même très fort et très intrigant parce que c'est vraiment une hypothèse qui n'est pas dans le film et qui reste quand même intrigante, très belle et possible. Je peux passer la fin ? Juste un petit sondage, qui est-ce qui a vu le film et qui est-ce qui n'a pas vu le film parce que c'est vrai qu'il y a des... Qui est-ce qui n'a pas vu le film par exemple ? Voilà, il y a deux, trois personnes. Voilà. Alors, il y a quelques personnes qui sont peut-être un peu perdues dans les personnages et même pour ceux qui l'ont vu, c'était peut-être il y a quelques mois. Donc voilà, c'est un film quand même qui est polyphonique. On suit ce personnage de Pierre-Joseph dans ses rencontres qui vont être, comme tu l'as très évidemment dit, initiatiques, des rencontres avec ce personnage de Kouta comme ça qu'on rencontre tard aussi dans le récit mais dont on entend parler très tôt. Donc on peut douter presque. De l'existence, voilà, le fils adoptif de François Sebrun. Voilà. Donc on est vraiment dans des films qui n'est pas facile à raconter, résumer. Mathilde, peut-être ? Oui, non, je déduis parce que je n'ai pas vu le DVD. J'ai hâte de le voir que c'est ce texte qui est dans le DVD. C'est ça. Et juste pour dire que je pense que ça nous a vraiment permis de construire le reste aussi. Comme beaucoup de choses dans un scénario qui sortent après de l'histoire d'un film mais il y avait ce personnage de Kuta qu'il fallait faire exister en le voyant peu et qu'il fallait faire exister dans la tête des personnages et ce texte qui est maintenant dans le DVD de cette narratrice a permis aussi aux autres textes et aux autres personnages de prendre une place. Je ne sais pas comment dire mais il fallait un narrateur à un moment et après en effet il est sorti. Donc je suis contente qu'on puisse retrouver ce texte dont je vais souvenir qui était très beau. sachant qu'il y avait toute une construction aussi de durée. Le film se divise entre un Pierre-Joseph jeune et un Pierre-Joseph mûr et adulte et qu'il s'agissait de parler de son enfance et d'une retrouvaille qui a à voir avec une histoire d'enfance et qu'il fallait donc quelqu'un qui en plus de chaque narrateur qui est déjà enfin de chaque personnage qui est déjà narrateur de son histoire quelqu'un qui avait tout tout vu tout vécu ce qui n'existe pas dans la vie. Malheureusement on aimerait bien avoir quelqu'un comme ça qui surgisse un jour et qui se dit tiens je vais raconter enfin l'histoire de ma vie mais voilà je ne veux pas Mais pour ajouter à la polyphonie peut-être Pierre m'a à dire pour ceux qui ont vu le film et qui s'en souviennent évidemment qu'il y a des personnages présents mais en voix off le personnage qui se raconte ou qui raconte une histoire mais dont la voix ne correspond pas aux comédiens qui jouent donc ça c'est en tant que spectateur ça ajoute comme un temps comme ça de comment dire de réappropriation du récit qui fait que le spectateur moi en tant que spectateur je vais vers le film je vais vers sa compréhension et en même temps je rentre tout de suite dans de la fiction aussi donc pourquoi pourquoi ce choix tout simplement alors les voix off on parle de Mathieu Amalric Françoise Lebrun bien sûr Grégory Gadebois voilà en plus des voix identifiées identifiées sur lesquelles on a qui sont porteuses d'un imaginaire c'est quelque chose que j'ai amorcé avec Vatoto je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est déjà dans cette idée que quand on se raconte sa propre vie ce n'est pas avec sa voix avec laquelle on parle enfin c'est plutôt la voix bon c'est une voix intérieure voilà qui n'a pas la même sonorité la même et et de plus une voix plutôt plutôt fictionnelle donc je j'ai fait le choix de voix d'acteur plutôt assez reconnaissant et reconnaissable des voix reconnaissantes des voix reconnaissables et très en décalage au au corps des personnages qui qui ne sont pas des qui ne sont pas des acteurs voilà donc qui sont plutôt des corps ancrés dans dans le paysage puisque c'est souvent le cas alors ça ça n'enlève pas leur propre voix c'est à dire qu'ils ont deux voix c'est à dire que c'est pas une voix qui remplace l'autre ils ont la voix qui parle la voix du corps et puis la voix de la pensée qui est une autre voix non vas-y non j'allais dire aussi qu'il y avait l'idée qui est très importante pour moi de romanesque l'idée de romanesque dans ces voix alors avec avec un prince c'était différent il y a vraiment eu l'idée de la voix fictionnelle alors ça ça n'a pas finalement tellement changé au choix des voix qui parlent pour les corps mais il y a quand même cette idée de fiction qui était en tout cas pour moi nouvelle il n'y avait pas cette notion dans Vatoto ou Le Bel Éter je dis Le Bel Éter parce que aussi dans Le Bel Éter il y a ces voix qui sont d'autres voix mais dans Le Bel Éter finalement on n'a gardé qu'une seule voix qui via celle de Mathilde qui est Sophie Lebel dans le film bon mais c'est pas pour Le Bel Éter que je suis là non non mais c'est pour ton ton cinéma donc on est vivant la voix oui oui le on sent dans tes films combien tes amis pieds tes proches la vie ta vie comment imprègne comme ça rentre presque par le le sol par la racine comme ça on est ancré dans un territoire dans des personnages qui ont déjà des vies avant ça avec toi avant ça et ce premier jet fictionnel c'est une question un peu bête de dire qu'est-ce qui est du domaine de l'autobiographie et qu'est-ce qui est du domaine de la fiction mais on sent ça fort chez toi c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à entremêler ça on joue pas à découvrir savoir ce qui est de ta vie ou ce qui est de la fiction c'est pas tant ça qui nous intéresse mais il y a une telle force de la vie qu'on peut pas s'empêcher de se poser se dire mais voilà il y a une phrase de Pessoa qui me revient j'ai sculpté ma propre vie faite d'une matière étrangère à mon être voilà je pourrais reprendre cette phrase pour dire c'est une matière au départ c'est pas un choix enfin je vais pas raconter toute mon histoire mais je suis devenu ouvrier agricole et puis j'ai commencé à filmer dans le cadre de mon travail mes patrons surtout ma relation avec eux éventuellement mes collègues de travail et puis c'est devenu à la fois c'était moi qui racontais mon histoire mais c'était aussi le moyen enfin c'était pas le moyen c'est je racontais aussi les autres ou ma relation aux autres et puis voilà je dirais que je suis un peu parti sur cette lancée là oui mais retrouver dans des personnages encore une fois de ma proche de ma Vincent oui Vincent Pierre Vincent Barré Pierre Barré voilà non non mais d'avoir voilà encore une fois la vie qui rentre dans le c'est le cinéma et la vie mais dans un sens très fort comme ça comment est-ce qu'on travaille le cinéma chez Pierre Creton c'est-à-dire on se lève le matin on sait ce qu'on va filmer ou on filme déjà comment est-ce que ça se passe quelle place ça le cinéma met dans ta vie très concrètement très concrètement j'ai l'impression que j'ai un peu l'impression que t'es pas comme Alain Cavalier qui a sa caméra vissée à l'oeil et qui va filmer non alors ça m'est arrivé je peux très raconter quelque chose très précisément j'ai rencontré un homme là où j'habite avec qui j'ai commencé un film qui s'appelle la vie après la mort et cet homme Jean Lambert est mort et j'ai pu racheter sa maison pour finir le film et donc ça a donné lieu à un premier film sur cette absence j'habite toujours cette maison ça fait plus de 20 ans mais donc 7 ans après habiter cette maison la présence de Jean est revenue très forte j'avais rien vu venir c'est arrivé d'un coup je pense à ça parce que tu parles Alain Cavalier et sa caméra et donc j'avais une caméra sous la main que j'ai sortie de l'armoire et j'ai commencé à filmer la présence de Jean voilà et ça a duré ça a duré tout un été c'était plutôt très joyeux et et c'était c'était spirit c'était une caméra qui permettait de voir de voir l'ami mort bon voilà comment j'ai travaillé très précisément ce film là mais je pense à la maison ou au paysage dans lesquels je suis j'habite et les amis et les voisins les choses sont là et et je et je vais peut-être ramener une histoire mais pas toujours des fois elle vient de pour Vatoto par exemple donc le personnage principal qui est Madeleine une voisine une femme que j'avais rencontrée 20 ans plus tôt que ce film je lui avais proposé de je lui avais demandé pour la filmer mais elle m'a dit mais non vous y pensez pas Pierre le cinéma c'est complètement il n'en est pas question et 20 ans après 20 ans après donc un marcassin est arrivé sur le seuil de sa maison qu'elle a accueilli et comme on et comme on est très proche et que je elle m'a dit elle m'a dit Pierre si vous voulez filmer la balle est dans votre camp bon je le raconte dans le film Pierre si vous voulez la balle est dans votre camp voilà 20 ans plus tard il avait fallu quand même attendre ce long mûrissement et mais il faut être là il faut vivre au quotidien avec les gens moi je dis j'aime pas les castings du tout enfin il n'y a pas du tout cette idée là quoi c'est c'est vraiment des relations et ça se fait ça se fait aussi avec le avec le temps et tu te fais à l'idée par exemple qu'un film ne peut qu'une personne ne sera jamais filmé ou je sais pas par exemple avec Madin tu t'envisageais la possibilité de dire peut-être que le film n'existera pas il n'y aura pas de film il n'y aura pas de film la première fois que je l'ai que je l'ai j'avais complètement laissé tomber ah oui d'accord oui d'accord ah non j'ai pas attendu c'est à dire que quand elle m'a dit Pierre si vous voulez la balle est dans votre camp ça a été une surprise et évidemment le lendemain j'étais chez elle avec une caméra parce que tout a ressurgi mais non j'avais complètement oublié je m'étais pas obstiné mais voilà Pierre on a fait combien de films ensemble non c'est le deuxième où t'es présent officiellement je dirais mais il y en a eu ça fait 30 ans qu'on se connait il y en a eu 7 ou 8 6 ou 7 voilà je sais pas il y a eu avant qui est dans le DVD puisqu'on va quand même parler du DVD un beau DVD alors d'ailleurs ah oui je précise qu'il y a deux de tes courts métrages le Dira et Out of Love et il y a un très beau documentaire de Dominique Ouvré Dominique Ouvré moi Pierre Creton cinéaste et normand et qui est passionnant qui dure une heure et qui te permet de balayer toute ta filmographie ton parcours je trouve c'est un portrait très juste très sensible et c'est tourné chez toi très belle lumière bon choix Arnaud non non vraiment vraiment pour ceux qui connaîtraient mal ça donne envie de voir tes films précédents pour ceux qui ne l'ont pas vu oui vraiment donc parmi ces deux courts métrages donc il y a L'Avenir le Dira où j'ai filmé Pierre et Arnaud son fils lors d'une récolte lors d'une récolte de lin donc c'est un film je dirais vraiment purement documentaire je ne sais pas j'ai envie de dire purement documentaire bon voilà mais vous le découvrirez un autre court métrage qui s'appelle House of Love qui a été présenté au feed aussi c'est important un prince était à la quinzaine des réalisateurs à Cannes c'est ça en 2023 les festivals les prix toutes ces choses là comment toi c'est important pour toi c'est important d'être présent dans les festivals c'est un moteur et une motivation tu t'en contrefous je ne sais pas comment toi tu s'en foutre complètement ça me paraît un peu non non pas que t'en contrefous mais franchement on était très contents on était très contents parce qu'on y est tous allé et ça c'était vraiment très très joyeux puis on a tellement eu du mal à le faire quand même c'est à dire que quand on n'a pas été soutenus pour le faire ça nous a vraiment rendu triste parce qu'on était on était quand même très 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 partant quoi et tous déjà très engagés pour le faire Antoine Pirot qui est présent vient Antoine Antoine qui est très timide chef opérateur mais surtout qui est Pierre-Joseph dans le film Pierre-Joseph jeune voilà et Pierre-Joseph mur voilà voilà non là je crois qu'on a presque réuni toute presque toute l'équipe du film voilà Annie Morette quelle joie ben voilà on se rend compte de ça est-ce qu'il y a déjà des questions ou des gens qui ont vu le film ou qui ont vu des questions à Pierre ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs n'hésitez pas oui je vous ai demandé si le film s'était toujours appelé un prince et si à quoi correspondait pour vous ce mot un prince enfin au-delà de ce qui est raconté dans le film c'est-à-dire sur le personnage de Kouta est-ce que ça ça renvoie pour vous un imaginaire enfantin enfin est-ce que ça pourrait être un personnage de conte qu'est-ce qui se passe pour vous autour du mot un prince au départ il devait s'appeler un prince où la vraie vie non vécue titre auquel le producteur s'est opposé bon voilà il trouvait que ça annonçait trop la couleur j'ai trouvé que c'était vrai enfin enfin voilà c'est vraiment bon après non ça se réfère pas à un imaginaire de l'enfance en fait je saurais pas j'ai l'impression c'est dans l'histoire de Kouta oui ben oui oui bien sûr voilà oui non c'est oui en fait il se trouve des origines princières donc et voilà donc c'est un prince oui non mais en fait ce personnage existe un petit peu moi j'ai une question non c'est une réponse moi j'ai une question par rapport à j'ai beaucoup aimé ces scènes de dessin les scènes d'enseignement comme ça dessiner les plantes je sais pas c'est des scènes qui m'ont beaucoup mais est-ce que vous savez au moins ce qu'il dessine alors il dessine la plante qu'il est entre les mains Vincent c'est Vincent alors c'est Vincent le prof Vincent c'est 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 l'ouverture c'est la première fois qu'on qu'on voit Alberto qui va enseigner la botanique et il dessine mais pas que mais pas que il dessine une verge d'or d'accord voilà donc solidage le nom commun on dit plus le nom vulgaire le nom commun verge d'or verge d'or d'accord alors Vincent va nous parler de la verge d'or mais moi j'aimerais bien Pierre que tu ne me parles pas en touche et que tu me parles de ton rapport au dessin aussi à toi oui je pense que je crois que c'est quelque chose d'important oui moi je c'est un peu drôle je viens du dessin non mais c'est un peu oui pour moi l'origine de tout ça c'est absolument c'est le dessin c'est l'enfance c'est le dessin et les premiers films secteur 545 c'est vraiment un moyen de prolonger de prolonger le dessin en y retrouvant même esthétiquement la même les mêmes choses c'est à dire moi je dessine feuilles blanches crayons gras mine de plomb cibé et c'est une petite caméra parce que j'ai quand même eu la chance quand même de commencer à faire des films au moment où il y a ces petites caméras qui sortent et ça coûte rien on n'est pas obligé d'aller à Paris et ça coûte pas d'argent et voilà et donc j'ai fait ces premiers films dans cette économie là enfin économie aussi esthétique quoi voilà en noir et blanc un peu baveux avec des repentirs des trucs Verge d'or Vincent à toi que dire sur le dessin c'est troublant de travailler avec Pierre tant pour le scénario qu'au moment de filmer c'est que il nous entraîne à mélanger la vraie vie avec la fiction il dit pas tout mais le dessin en effet ma pratique de sculpteur elle est liée au voyage au dessin et à la solitude et là Pierre me dit tu dessines premier cours tu dessines une plante tu dis rien tu dessines alors je dessine on fait une fois deux fois on avait choisi la plante on avait choisi la plante oui dans les jardins de l'école au dernier moment mais il y a ce côté il y a ce côté improvisé il y a ce côté improvisé dans la manière dont il fait travailler des gens non professionnels c'est à dire comme il a dit il y a le récit qui est porté par des voix off mais il y a la vraie vie du tournage où il nous dit à peine d'instruction ou alors t'en as pas tellement besoin on a tous envie de dessiner comme toi c'est tu vois c'est c'est un cadre comme ça et il y a un mouvement fou quoi c'est je sais pas non mais t'imagines sinon ce serait très ennui non mais il y a d'autres moments on est dans le lit ensemble et on a des instructions que je on sait pas que j'ai pas l'intention de suivre n'est-ce pas Antoine et toi non plus et et je me mets à parler d'une chose de ma vie qui remonte à 30 ans avant et qui est beaucoup d'émotion et voilà et ça reste dans le film et il le filme comme quand on est encore chez moi à Paris on fume il me fait fumer un joint et je lui dis ça me fait tousser comme avec mes étudiants bon tout ça donc c'est des moments de vécu très très léger on pourrait dire et qui qui vont bien avec la 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 densité du récit et des voix off et et c'est je trouve l'attention entre les deux qui fait que que c'est émouvant parce que c'est c'est des choses de la vie très simple très dans la la fiction dans l'amour et et puis un récit et et d'écrire le 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 participer au scénario je sais pas si c'est moi mais si chacun de nous on y a mis de on y a mis de soi on a mis de son histoire et du coup c'est très très troublant quoi et et on pourrait pas raconter ce qu'on ce qu'on ce qu'on écrit là et c'est pour ça que il faut qu'on et au moment où on est devant la filmée on sait pas comment ça va être monté et dans le montage justement avec Félix il y a eu beaucoup de liberté pour recondenser tout le scénario qu'il y avait beaucoup de pistes et et puis décaler les les voies sur des moments qui étaient pas attendus voilà c'était très très beau mais mais toi Pierre au moment au moment au moment du du tournage parce que je trouve ça super intéressant ce que dit Vincent sur sur la façon dont tu diriges ou dont tu comment mets en situation presque diriger attention non 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 mais voilà comment comment surviennent c'est voilà c'est voilà mais toi au moment du tournage tu sais que là tu as quelque chose qui va t'intéresser et tu montes déjà dans ta tête ou c'est vraiment au moment du montage où tu as tout ton matériau que tu que ce tricote ce film qui ah non c'est un peu c'est très c'était c'était quand même où tu suis vraiment à la lettre ton scénario ou non enfin on a essayé oui pardon oui on essaie toujours un peu mais hum des surprises des surprises de tournage ou de oui non mais c'est un peu entre les deux c'est à dire ce qu'on attend quand même d'un tournage c'est d'avoir des moments aussi moments de grâce je ne sais pas des moments inattendus enfin voilà c'est ce que je disais tout à l'heure mais enfin il y en a d'autres il y a des choses qui sont écrites et il y a des choses qui sont improvisées voilà moi ce que j'aime bien quand je filme mes personnages c'est qu'ils soient à la fois les personnages qu'on a écrits et à la fois qu'ils soient eux-mêmes et donc on laisse la place pour ça et comme je connais bien les uns et les autres parce que souvent ce sont des amis voilà il y a des choses que je peux un petit peu anticiper d'autres pas mais par exemple Antoine présente les dessins de Pierre-Joseph à Alberto Alberto lui demande très précisément cette scène là Alberto lui demande ce jaune qu'est-ce que c'est et Antoine dit pis c'est huile de lin voilà ça ça vient complètement de lui parce que pis c'est huile de lin en fait si tu mélanges la pis c'est huile et l'huile de lin ça marche pas quoi mais en tout cas en tout cas très bien et puis et puis Vincent belle plante voilà c'était pas non plus écrit mais donc ils ont cet espace de liberté c'est pour ça diriger de toute façon tous les maux du cinéma je les déteste en fait alors donc non mais diriger casting repérage non mais est-ce que tu pourrais tu pourrais imaginer travailler avec des comédiens entre guillemets professionnels ou pas du tout ou c'est complètement ben c'est Françoise Lebrun Mathieu Amalric c'est des Grégory Gadebois Didi c'est des acteurs bien sûr oui confirmé Jean-François Stévenin après ce que j'aime après ce que j'aime bien moi c'est reprendre toujours les mêmes parce que parce que c'est des amis ça devient des amis alors enfin bon ça va on arrive quand même à élargir un peu mais non mais c'est comment inclure dans ton cinéma quelque chose qui ne dénature pas ton cinéma ou qui te permet de faire ton film moi c'était la question que je me posais mais je ne sais pas tu demandais comment Pierre faisait du cinéma quand il se lève le matin je dirais que Pierre n'a pas besoin de filmer pour faire du cinéma en fait et qu'il a un rapport à la vie ou le cinéma enfin le cinéma si on appelle cinéma en fait ce qui est en fait le romanesque la question du romanesque du récit de la fiction c'est tellement profondément intriqué à la façon qu'a Pierre de vivre et d'habiter son territoire que le cinéma se fait tout le temps disons et donc il n'y a pas tellement de différence finalement entre un acteur professionnel et un acteur pas professionnel au fond et dans le film je pense il ne faut pas exagérer non plus cette séparation entre les voix intérieures les voix off intérieures et la matière du film parce que la matière du film elle est très romanesque aussi les plans sont très composés tout est très c'est pas il n'y a pas d'un côté les voix romanesques et de l'autre la vie comme ça qui passe pas du tout le film il est quand même porté par une espèce de mais ton cinéma depuis toujours par une espèce de là peut-être encore plus tu vas plus loin dans le romanesque mais je dirais la même la même la même puissance romanesque que qu'on connait chez toi quand on va chez toi et pourquoi on aime tellement aller chez toi aussi enfin je crois comment dire elle est la même puissance romanesque porte l'écriture des voix mais aussi la composition des plans la composition des plans enfin le je crois c'est pas dire quelque chose sur la fabrication de l'image quand c'est toi qui filmes et quand c'est Antoine qui filmes oui je sais pas si vous avez compris mais donc Antoine et moi c'est je filme je filme Pierre-Joseph je filme Antoine qui est Pierre-Joseph jaune et quand je prends le relais sur son personnage Antoine passe derrière la caméra pour le filmer donc non seulement on est le même personnage mais enfin on est pas la même la même caméra mais en tout cas c'était abusant ce côté si il y a une fois où tu m'as dirigé et t'as dit quand on quand on faisait la descente à vélo cela a plu et je t'ai dit mais du coup qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait et tu m'as dit tu vas faire le bonheur n'est pas gay t'as juste dit ça et j'ai compris qu'il fallait pas attendre plus et c'est bien mais on était on était trois à faire l'image parce qu'il y avait aussi Léo et du coup on se passait le dans la cabane en fait moi j'étais à l'école quand j'étais au moment du tournage donc j'étais en plein apprentissage et tout d'un coup la rencontre avec Pierre c'était une toute autre forme d'apprentissage et cette cabane là par exemple je la connaissais d'avant quand je suis allé la première fois en Normandie c'était l'endroit où Pierre m'a reçu pour la première fois et du coup ça fait vraiment partie j'ai eu l'impression de découvrir le travail de l'image sur un très long terme et de voir que les images on pouvait les attendre et les travailler par exemple tu la peintes la cabane oui par exemple on a participé mais Cyril aussi d'ailleurs c'est pour vous dire comment ça se va vas-y non c'est ça non la dernière scène je crois l'instant vous me disiez qu'est-ce que bah moi c'était celle qui me faisait le plus flipper parce que c'était en termes de tourner dans la forêt la nuit sans lumière avec je sais plus 8 personnages autour d'une table dans une cabane de 7 mètres carrés où ça paraît comme ça un peu cauchemardesque et puis en fait c'était en fait je pense que oui le fait d'y avoir pu y passer du temps avant d'avoir pu faire autre chose que de penser cinéma dedans ça a permis de voir par exemple le moment où on a peint la cabane et qu'on faisait des travaux moi je sais que c'est un moment qui m'a beaucoup plu parce que je faisais des photos de vous deux en train de travailler et que c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des possibilités de cadre dans des réflexions dans des miroirs après ça donne lieu à des choses qui restent ou pas dans le film mais qui sont par exemple je sais pas si on les voit les miroirs que tu avais installé ce qu'on voit pas ça sert aussi bah ouais mais en fait ça on peut le faire que quand on passe du temps et qu'on travaille aussi à d'autres choses que faire des images puisque Antoine a commencé chez moi par un apprentissage en entretien d'espace vert qui a été validé par la FEMIS parce que Antoine est à la FEMIS en formation je trouve ça très intéressant de ce hors-champ de votre travail et puis en ayant le film en tête ce film où vous jouez le même personnage moment très beau l'horloge s'arrête le temps s'arrête ou le temps passe plutôt et où vous changez de place vous échangez vos places je savais pas que ça se passait aussi derrière la caméra mais je sais pas tout ça nourrit le film même si on le voit pas je trouve qu'il y a il y a quelque chose qui on se dit mais pourquoi ça m'émeutant et pourquoi il y a quelque chose qui passe de je sais pas de passage du témoin de passage de temps de passage du savoir pourquoi ça passe et on le sait pas mais quand on le sait on comprend mieux peut-être il y a de plus de mots sur le tournage de Pierre non mais c'est important de le dire parce que ça ça a l'air de rien mais le travail consiste maintenant aussi à garder l'endroit du document de la fiction mais ça nécessite pour avoir un document de la fiction des professionnels et un encadrement un peu plus technique du coup c'est pas c'est pas juste on sort une caméra et on filme en fait il y a vraiment un travail qui est fait de la gestion du temps du travail tout simplement et aussi sur le travail lui-même Antoine en parlait comment on fait pour une pièce toute petite à filmer avec une bougie c'est un défi pour un chef opérateur par exemple je pense qu'il y aura beaucoup de chefs opérateurs qui n'auraient pas voulu le faire ou qui m'auraient expliquer en tant que moi producteur que ce n'était pas faisable qu'il fallait mettre des lumières commencer à faire venir un camion et rajouter des groupes électrogènes et donc du coup la pensée technique qu'on met en oeuvre maintenant sur les films de Pierre l'idée c'est d'arriver à ce que le film garde l'endroit de la mise en scène de Pierre et de cet instant accordé à oui justement à la vie tout simplement à la vie qui apparaît voilà et c'est ça a l'air simple mais c'est très compliqué il ne faut surtout pas que tu augmentes tes budgets de production sinon tu risques de te perdre c'est ça la conclusion je reviens sur la fin du film où tout le travail du montage a été de faire exister ce Kouta depuis le début jusqu'à la fin et ça commence par cette parole l'histoire de Kouta a vraiment commencé je ne sais plus la fin de la phrase mais enfin il est tout de suite l'histoire a vraiment commencé lorsque Kouta est arrivé lorsque Kouta est arrivé et donc ensuite on le revoit assez tard dans le film alors ce Kouta pour l'histoire vécue c'est un jeune homme du Rajasthan qui est venu qui est venu porter ce rôle parce qu'on ne trouvait pas qui pourrait qui pourrait porter ce personnage qui ne parle pas français donc il devenait un personnage muet et donc et pour la fin du film qui était complexe on mangeait des champignons c'était hallucinogène les tables tournées enfin ça partait un peu dans tous les sens et puis arrivaient les animaux qui se mettent à beugler et enfin abramé et en fait la solution du montage se terminait sur des gros plans comme ça un peu caravagesque je ne sais pas totalement qui le dit pour finir sur le visage de Chiman d'Angui qui ne comprend pas tout à fait tout ce qui se passe alias Kouta alias Kouta et qui est qui est bon et qui a un visage un peu interrogateur un peu hors du temps et ça donne une fin elliptique presque telle que comme Cyril en parle à se demander s'il s'agit d'une vraie personne ou si c'est un un personnage un fantôme et dans cette cabane apparaissent les fantômes de comment il s'appelle Bruno alias Moïse le mort le mort et bon enfin ça fait une fin très spirite non mais totalement non mais puis en plus elle est d'une beauté je trouve que la photo est elle est très très forte non non mais vraiment il se passe quelque chose je sais pas ça 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 emporte le film ça nous emmène vers quelque chose non non totalement réussi donc pour ceux qui n'ont pas vu le film encore peut-être une ou deux dernières questions déjà trop parlé trop de questions Pierre je t'ai fait choisir une liste de films parce qu'on aime bien faire le lien avec la boutique donc je veux que tu me dises juste quelques mots sur sur pas les dix films que tu as quinze quinze ouais quinze ouais mais on les a pas tous en fait tu m'as dit entre dix je t'ai dit entre dix et quinze c'est un exercice tellement difficile enfin c'est la liste du moment mais complètement mais ça elle n'a pas d'autres donc il y a je vais tout hésiter mais tu vas me dire juste un court mot sur encore une fois trois quatre donc il y a hors dette les enfants terribles au hasard balthazar femme femme de vékali théorème la maman et la putain de la nuit à la résistance les mains négatives alors de la nuit à la résistance si on l'a mais les mains négatives de duras on l'a pas simone barbez de marie claude treilloux la valet close de jean claude rousseau la nina santa de lucre sa martel j'aime beaucoup blissful yours d'apishat pong qu'on n'a pas plus j'étais à la maison mais de angela chanelec que je n'ai pas vu first cow de kelly ricard et twin peaks the return de saison 3 de de David Lynch je crois que c'est le seul cinéaste dont j'ai vu les films complètement dans l'ordre ah oui d'accord je ne sais pas si vous en avez moi c'est le premier que j'ai vu d'Eraso Red bah tiens bon alors parlons de twin peaks the return parce que c'est quand même saison 3 c'est quand même une sorte de devenu comment tu parles nous en fait est-ce que je l'ai découvert avec toi je l'avais déjà vu une fois ou enfin on l'a regardé en tout cas ensemble je ne sais pas vous avez vu ou pas qui l'a vu ici oui la saison 3 oui quand même non mais moi je parle très mal du cinéma et des faits bon alors d'abord twin peaks c'est la seule série que j'ai vu de ma vie je n'ai pas vu d'autres les trois saisons oui oui j'ai vu les trois saisons donc dans l'ordre donc la troisième saison évidemment on se demande non mais ça a l'air de rien mais c'est très important parce que j'ai un projet de film avec ma soeur ça s'appelle une grande soeur j'ai eu peur non non je croyais que tu allais dire j'ai un projet de film avec David Lynch Pierre Croton David Lynch ça note l'âge c'est ce qui est qui est donc avec ta soeur pour la musique ce serait pas mal et donc c'est un film c'est un film d'horreur et puis quoi dire d'autre oui donc je lui ai offert la troisième saison et on en a profité pour la regarder puisqu'elle elle tardait à la regarder et ben c'est quand même une surprise la troisième saison on s'attend pas du tout à rien on s'attend pas du tout à ça quoi dès le début on s'attend parce que les deux premières saisons c'est lieu unique voilà bon alors c'est vrai en fait c'est bon déjà super émouvant de retrouver tous les personnages 30 ans après la femme à la bûche qui va mourir qui continue de filmer on sait que ça lui a apporté beaucoup avant de mourir comment elle s'appelle Catherine j'ai vu son nom mais je vois bon ça c'est très 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 émouvant oui puis au niveau de la pour le coup de la fiction de la narration des libertés aussi formelles des épisodes comme ça complètement qui sont presque des installations je sais pas je trouve que c'est un des seuls showrunners qui arrivent à prendre une telle liberté dans l'industrie ça va vraiment sur mais c'est une oeuvre c'est une oeuvre d'art enfin ça va vraiment même esthétiquement sur plein de registres c'est toujours bien alors on revoit avec Mathilde on en est au combien quatrième je crois donc alors le bureau il y a le bureau de David Lynch lui-même qui est le chef de la CIA je crois et il y a un poster derrière lui énorme de la bombe atomique et derrière il y a le portrait de Kafka c'est quand même fou quoi non non mais c'est du montage vraiment impressionnant donc la saison 3 qu'on a plu malheureusement qui est épuisée ah bah c'est bien la peine tout ça tout ça pour ça et pour ceux qui l'ont pas vu n'hésitez pas à la louer non non vraiment c'est incroyable c'est vraiment incroyable alors j'ai vu j'ai vu dans le documentaire je sais pas si que tu as un chien qui s'appelait Ordette est-ce qu'Ordette est toujours vivante ah oui bien sûr elle est toujours vivante elle est dans le film elle a 6 ans et quand je suis venu pour présenter Va Toto tu m'as offert Ordette ah ok donc si t'avais l'intention de me renferir Ordette non c'est pas te renferir Ordette mais c'est te faire peut-être en parler pour ceux qui l'ont pas vu voilà c'est ça si t'as quelques mots à dire sur Dreyer non il faut pas qu'Exercice soit non Ordette ça fait partie mais pas vraiment Ordette c'est pas vrai c'est plutôt Vampire mais ça fait partie des premiers films que j'ai vu à la télévision qui m'ont vraiment fait croire au fantôme quoi mais c'est plutôt Vampire c'est plutôt Nosferatu la charrette fantôme mais je sais même pas ce que ça a comme comme valeur évidemment c'est un peu l'enfance quoi mais je me souviens avoir vu ça et que c'était différent du reste de ce qu'il y avait à la télé je sais pas Daniel Gilbert ah oui ça pouvait être différent et bon voilà je crois que ça vient un peu de ça et puis du dessin enfin je veux dire de fabriquer des films et juste un dernier pour la route parce qu'on vient de le recevoir c'est Théorème de Pasolini qu'on a reçu dans une voilà ça je l'ai offert à Antoine mais il l'a toujours pas regardé je crois et mais Pasolini en général ou Théorème en particulier je sais pas ça lui fait peur oui tout Pasolini bien sûr mais il y en a quand même enfin pas tous mais il y en a beaucoup en fait tu dis un film mais c'est oui ça ouvre une porte sur enfin moi je fonctionne comme ça David dit j'aime tout quoi enfin je l'aime lui quoi mais c'est pas le seul enfin Lucretien Martel aussi d'ailleurs pas vous Beckett tout tout écoutez est-ce que on s'arrêterait pas là pour parce qu'il y a le moment de la dédicace enfin Beckett les livres parce que les films il n'en a fait qu'un ah oui non non tout Beckett dédicace du DVD ce soir c'est Arnaud Demers qui dédicace le film c'est vachement plus donc un grand merci à tout le monde à Pierre Creuton Vincent Barré Cyril Nera Mathilde Pierre Barré je vais me tromper et Mathieu Antoine Antoine voilà merci à toutes et à tous d'être venus et puis voilà on continue là autour d'un verre à discuter de manière un peu plus informelle grand merci à toi Pierre merci à toi merci à vous merci à tous